Dans la dernière vidéo, nous avions réussi à écrire l'intégrale définie qui nous donnait le volume de cette espèce de verre. Et maintenant, notre but, ça va être d'évaluer, de calculer cette intégrale. Et la première chose à faire, c'est de développer cette expression qui est au carré, pour ensuite pouvoir trouver une primitive. Donc on va obtenir π fois l'intégrale de moins 1 à 3, et ça c'est de la forme A plus B au carré, c'est une identité remarquable. Donc le développement va être racine de Y plus 1 au carré, ce qui nous donnera juste Y plus 1, plus le double produit 2 fois racine de Y plus 1 fois 2, ce qui nous donne en tout 4 fois racine de Y plus 1. Et il ne reste plus que le 2 au carré qui va donner 4. Je mets tout ça entre parenthèses et je multiplie par des Y. Bon, on peut un petit peu simplifier, quand on voit 1 plus 4 par exemple, on va considérer que notre 1 plus 4 c'est tout simplement 5. On remplace le 1 plus 4 par 5. Donc ça, ça va être quoi ? Là on va prendre les primitifs, donc prenons les primitifs dans l'ordre dans lequel on les a. On a un Y, et la primitive de Y qu'on prend en général c'est Y carré sur 2. Ensuite on a 4 fois la primitive de racine de Y plus 1. Alors racine ça veut dire puissance 1 demi, c'est comme si on avait 4 fois Y plus 1 puissance 1 demi. Et ça, c'est une primitive d'une fonction puissance puisque Y plus 1 a une dérivée interne qui est égale à 1. Donc on peut tout simplement prendre ça comme une primitive de fonction puissance. Si tu veux vraiment le réécrire dans le détail, tu feras un changement de variable, mais là on peut le faire de tête. Donc la puissance 1 demi va être incrémentée. Donc on va avoir comme puissance 1 demi plus 1, c'est-à-dire 3 demi. On va avoir, et on va devoir diviser par 3 demi, c'est-à-dire multiplier par 2 tiers. Et on a aussi ce 4, donc 4 fois 2 tiers, on va avoir un coefficient de 8 tiers, fois Y plus 1, puissance, la puissance incrémentée d'1, puissance 3 demi. Voilà, ça c'est la primitive de la racine. Et si tu redérives ça, tu obtiendras bien la 4 racine de Y plus 1 qu'on avait. Et maintenant, on a notre 5, notre 4 plus 1 qui est devenu 5, qui est primitif de 5, c'est 5Y, puisqu'on travaille avec la variable Y. Et tout ceci, on doit le prendre, on doit l'évaluer entre moins 1 et 3. Donc allons-y. Pi facteur 2, on commence à évaluer ça en 3. Donc 3 au carré sur 2, c'est 9 sur 2, c'est 9 demi. Ensuite, 3 plus 1, la parenthèse, 3 plus 1, ça fait 4. Alors 4 puissance 1 demi, c'est racine de 4, c'est 2. Et le 2 puissance 3 du 3 demi, 2 puissance 3, ça fait 8. 8 fois 8 tiers, le 8 fois 8 tiers, ça nous donne 64 tiers. Et enfin, plus 5Y, c'est plus 5 fois 3. Et 5 fois 3, ça fait 15. Moins, et maintenant je substitue moins 1. Donc allons-y. Y carré sur 2, c'est moins 1 au carré sur 2. Moins 1 au carré, c'est 1, donc ça fera 1 demi. Quand on regarde à l'intérieur des parenthèses, Y plus 1, ça nous donne moins 1 plus 1, donc ça fait 0. Donc tout le terme avec Y plus 1 puissance 3 demi, ça fait 0. C'est même pas la peine qu'on l'écrive. Et ensuite, plus 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Et voilà, donc il ne nous reste plus qu'à calculer, qu'à faire toutes ces opérations avec ces fractions pour voir par quoi est multiplié Pi. Bon déjà, je vais supprimer les parenthèses. Ça nous fera 9 demi, Pi facteur de 9 demi, plus 64 tiers, plus 15, et attention avec le moins devant, les signes changent, moins 1 demi, plus 5. Ensuite, on voit plein de choses qui s'additionnent bien. Par exemple, quand on a 9 demi moins 1 demi, ça fait 8 demi. Et 8 demi, c'est égal à 4. Donc 9 demi moins 1 demi, c'est tout simplement 4. Et ce 4, je peux le rajouter au 15 et au 5. 4 plus 15, ça fait 19. Et 19 plus les 5, ça fait 24. Donc c'est tout simple. Donc après simplification des parenthèses, ça nous donne 64 tiers que nous avions là, auxquels on n'a pas touché, plus 24. Et bien, 64 tiers plus 24, pour faire cette addition, il faut tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire qu'il faut tout mettre en tiers. Donc 24, ça fait combien de tiers ? 3 fois 24, ça fait 72. Donc ça va faire Pi facteur de 64 tiers plus 72 tiers. Et il n'y a plus qu'à faire le total des tiers. 64 plus 72, ça doit nous faire 136 tiers. Donc en fait, ça nous donne comme résultat final 136 Pi sur 6. Et voilà, donc on a réussi. Je te rappelle que ce 136 Pi sur 6, c'est le volume du solide de révolution qu'on a dessiné là tout là-haut, qui ressemble à un verre de table. Pour continuer à parler. Pour continuer. .